Votre rendez-vous sportif de ce mardi 14 mars, c'est ActuSport avec Dorian 100% handball. Bonjour Dorian. Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport. C'est ActuSport. Bonjour et bienvenue, c'est l'heure de 100% bleu avant de se retrouver sur 100% handball. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous, merci à vous qui nous rejoignez sur les antennes de Radio RG30.fr, la web radio du pont du Gard et de ses alentours. Dans cette chronique spéciale 100% bleu, on va vous parler de l'équipe de France qui s'est qualifiée pour l'Euro 2024 après deux victoires et dont une face à la Pologne à Aix-en-Provence. Eh bien, qualification réussie, haut la main pour les hommes de Guillaume Gilles. Donc rendez-vous en 2024, l'année en plus des JO pour se retrouver avec notre équipe nationale de handball, vice-championne, on le rappelle en titre, vice-championne du monde. Donc voilà, de belles perspectives, pardonnez-moi, qui vont nous donner dans l'avenir, bien évidemment, avec la reprise du championnat ce week-end. Comme vous le savez, chaque semaine, eh bien, à 12h30, on vous parle de l'actualité de nos clubs gardois. Et on va s'atteler sur la pré-nationale masculine du GHAR. Victoire 32 à 30 face à Perpignan. Le moral était au beau fixe du côté du gymnase d'Aramont, effectivement. Après la victoire en national 3, défi 32 à 30 face à Jacou. Eh bien, les garçons ont suivi de la pré-nationale en remportant, eux aussi, eh bien, 32 à 30 face à l'équipe catalane de Perpignan. Voilà, un coup double pour les équipes d'Aramont. Donc, c'est de bonne augure, puisque samedi 8 mars, il s'annonce un peu plus périlleux, avec, eh bien, deux déplacements pour les filles et pour les garçons. Et ce sera du côté de Toulouse pour les garçons, et on en reparle dans le programme, bien évidemment, du week-end. C'est vendredi à 12h30. C'est l'heure de votre programme de la journée, avec notre cher ami Jérôme, ainsi que la météo, en espérant que, eh bien, le temps s'améliore du côté de chez nous, et en France, partout ailleurs, puisque Vigilance Orange dans 28 départements. On espère que cette vigilance ne durera pas. Passez une excellente journée, merci à Jérôme. C'est à lui pour la suite, mon cher Jérôme, c'est à toi. Merci Dorian pour cette actualité 100% handball, que ce soit, bien sûr, pour notre équipe de France, ou, bien sûr, pour nos clubs gardois. Allez, les programmes pour la journée, alors, tout justement, en mars, pour l'occasion du mois de mobilisation contre le concert colorectal. L'Institut National du Concert se mobilise pour informer les Français sur les bénéfices de son dépistage. A cette occasion, Radio AG30 vous propose de découvrir à 17h05, dans notre chronique, la Minute Info et Prévention, un moyen de pouvoir vous informer sur le concert colorectal, et surtout, encourager son dépistage. Et donc, nous vous proposons un test efficace. Peu vous sauver la vie ? La Minute Dépistage du Concert colorectal a retrouvé à 17h05, dans la Minute Info et Prévention. Et à 19h, vous retrouverez Chris Morris, qui vous proposera une heure de musique, pur son californien, donc californien spirit. Votre point météo pour cet après-midi, ce mardi 14 mars, cet après-midi, éclaircie et passage lue à jeu, parfois dense, possibilité d'inverse en début d'après-midi. Au niveau de la température, ça sera 17 degrés. Et au niveau du vent, on aura du vent qui viendra du nord-ouest, à 30 km heure. Attention à quelques rafales assez violentes, allant jusqu'à 55 km heure. En ce qui concerne ce soir, en fait, léger passage nuageux, d'alternant par le beau temps, avec une température de 10 degrés, le vent sera toujours de nord-ouest, à 20 km heure. Par contre, les rafales pourront aller jusqu'à 50 km heure. Cette nuit, beau temps, avec quelques nuages élevés, température de 7 degrés, le vent, quant à lui, sera du nord, à 15 km heure, avec quelques rafales, à 30 km heure. Demain matin, il ferait beau dans notre secteur, les températures évolueront entre 5 et 15 degrés. Beau temps, avec quand même un petit peu de vent, quand même dans la matinée. La matinée, le vent toujours du nord, à 25 km heure, avec des rafales à 40 km heure. L'après-midi, la température sera de 15 degrés, le ciel sera voilé, et le vent toujours du nord, à 25 km heure, et toujours des rafales allant jusqu'à 40 km heure dans certains endroits. Bonne écoute sur Radio RG30, avec le bon son Pop Rock Electro, en direct de la région du Pont-du-Gare.